bonjour tout le monde donc je m'appelle peter je suis un des entraîneurs en fait pour pcb mon focus plutôt pour l'iso 25 un petit peu de gdpr cdpo mais en fait tout ce qui concerne de protection des données formation tout ça information security donc mais bon certainement pour cette session si c'est pas moi en fait qui va parler en fait on a trois collègues ici qui vont vous informer sur le futur en fait de rgpd à ce niveau là j'ai préparé quelques questions naturellement en comparation avec le collecte mais premièrement je propose en fait de faire un petit tour de table et puis on va commencer pour être clair même dans les discussions en plus ou moins une heure en fait pour vous animer à ce niveau là je propose en fait s'il y a des questions n'hésitez pas en fait de lever la main on va le faire interactif donc je n'ai pas le fait de passer les questions fin de session donc mais bon on verra donc et voilà mon panel pour aujourd'hui jacques rosario et flora donc je propose jacques le prépoche ici de vous introduire et puis pas seulement ok bonjour donc jacques follon suis professeur d'université à l'ichec à saint-louis je travaille dans le domaine de la vie privée depuis une vingtaine d'années je suis dpo externe et l'auteur du guide de survie du dpo dont la version luxembourgeoise française et néerlandophone est sortie il ya quelques jours et là on est déjà en train de travailler la version 2023 parce que tout change bonjour rosario debilio donc tout d'abord je voulais remercier les les organisateurs de la conférence de m'avoir invité à participer à ce panel avec l'estimé confrère et alors en quelques mots je me présente donc il ya de cela dix ans donc en 2020 en 2012 j'entends encore dire mon professeur de droit de la protection de la vie privée parler de notre futur il disait à l'époque que leur gpd va donner de l'emploi avant bon nombre d'entre nous et ça fait qu'aujourd'hui je ne peux faire que constater et dire qu'effectivement elle avait raison alors il se fait que le temps a fait son heure et c'est en 2018 que je me suis engagé dans cette voie et que je me suis consacré à la protection des données à caractère personnel et comment mais en devenant consultant donc je suis entré chez miel à bello pour ce faire et très vite très très vite j'ai passé des examens j'ai passé des certifications et en faisant cela je suis entré dans l'univers de pcb et au point de devenir aussi formateur pcb et donc voilà moi je m'appelle je suis juriste de profession ancien je pratique à côté du propriété intellectuelle le droit du propriété de protection de la vie privée dans la période où mes collègues de bureau me posaient la question quel type de droit tu pratiques parce qu'ils ne savaient pas qu'est ce que ça veut dire protection de vie privée des données perso donc c'est plus d'environ 20 ans que je m'occupe de ça et je suis consultant spécialisé en cybersécurité protection des données pour une boîte spécialisée en cybersécurité parmi les plus graves boîtes en Europe on offre des différents services moi j'accompagne des clients de différents secteurs économiques voire bancaires fintech parma même défense aéronautique pour le mais en oeuvre des plans d'implémentation de l'ISO ou de l'ARGPD et aujourd'hui je suis présent de vous pour vous parler de mon expérience d'un de mon expérience sur l'appréciation du qu'est ce que ça va se passer bientôt dans un délai de 5 à 10 ans avec l'ARGPD et l'impact qu'il aura encore sur les gens et sur les entreprises et voilà donc en fait le but de cette session-ci en fait c'est en fait discuter un petit peu le futur de l'ARGPD naturellement on ne peut pas déconnecter en fait le futur avec l'histoire de l'ARGPD disons que est-ce que c'est vrai que c'est 4 ans déjà de l'autre côté ça dépend de la maturité mais en fait la première idée de l'ARGPD avec les directives qu'on a eues c'est pas nécessairement 2016 ou 2018 en fait mais déjà 2012 mais bon le futur à ce niveau là je pense on a eu beaucoup de discussions même dans les presse à ce niveau là je vois en fait deux questions principales pour le futur de l'ARGPD niveau technique niveau loi pour le moment je pense qu'il y a beaucoup de challenges à ce niveau là au niveau technique qu'est-ce que vous pensez en fait pour le futur par exemple l'ARGPD est-ce qu'il est bien synchronisé par exemple avec artificial intelligence qu'est-ce que vous pensez à ce niveau là donc Jacques vaste sujet on pourrait faire une journée de conférence les soucis de l'IA et aussi de ce qui est machine learning par exemple je suis en train de travailler là dessus pour un dossier avec un ministère belge le gros problème c'est que le principe de l'IA et surtout du deep learning et du machine learning c'est qu'on laisse une intelligence artificielle quelque part s'auto générer et se mettre dans un processus d'apprentissage et donc quand on met ça à côté du RGPD dans lesquels on doit donner un consentement particulier avec des finalités spécifiques avec une durée de conservation spécifique on se rend compte qu'on commence à avoir des difficultés à intégrer les deux il y a des discussions pour le moment notamment en Belgique sur le fait de faire peut-être un moratoire sur l'IA par rapport au RGPD parce qu'on sait pas très bien où on va il y a des discussions au parlement européen pour le moment donc pour répondre à ta question on peut pas dire clairement qu'il y a une une cohérence et si on rajoute à ça par exemple la blockchain qui est pas loin le principe de la blockchain c'est qu'on a toute la certification des données sur tout le parcours et donc on n'efface jamais des données alors que dans le GDPR il faut donc on a effectivement des conflits potentiels entre des technologies et le GDPR en tout cas tel qu'il est aujourd'hui Rosario est-ce qu'il y a des autres plateformes techniques comme par exemple e-marketing ou des autres plateformes que tu vois que vos clients ont des soucis en fait pour faire le sync ou faire implémenter l'ARGPD proprement à ce niveau là je voudrais rebondir par rapport à l'internet des objets qui était l'objet des précédentes panels pour parler de cette question technologique par rapport au RGPD donc je considère ici que ce qu'on devrait tous considérer c'est que le RGPD d'abord est neutre technologiquement et donc en principe il doit pouvoir embrasser toutes les nouvelles technologies le problème c'est qu'en pratique on a des principes du RGPD qu'il va falloir modaliser et là on a une ligne du temps qui peut varier en fonction des technologies soit comme on a vu dans le panel précédent on a une norme législative ou réglementaire puisqu'on est au niveau européen par exemple qui vient donner les règles très précises par rapport à une technologie et puis vient alors le secteur technologique à qui on demande de s'accorder sur une norme et qui permet donner finalement à la pratique les lignes à suivre pour pouvoir utiliser cette technologie qui soit conforme avec les principes du RGPD ou alors on pourrait avoir un autre type de ligne du temps où l'on voit apparaître des normes techniques qui sont élaborées parce que le secteur a besoin d'avancer sur ces technologies et ça répond justement à un besoin de marché et vient ensuite alors des normes réglementaires pour encadrer ce que le secteur privé s'est entendu de faire et là je pense que c'est mon avis le RGPD n'a pas à souffrir des nouvelles technologies et d'ailleurs c'est ce que la Commission européenne pense également par rapport au rôle des différentes institutions dans l'Union européenne notamment avec l'élaboration des lignes directrices qui viennent nous apporter, sont censées venir nous apporter des éclairages sur la manière de garder le texte du RG sur la protection des données pour l'appliquer à l'une ou l'autre technologie que ce soit l'intelligence artificielle ou l'Internet des objets Tu mentionnes les régulations, je pense certainement on en est courant on a plein de nouvelles régulations, lois, directives soit le Cyber Act qui est en fait presque la soeur ou le frère de RGPD mais le côté Cyber Security on a aussi DMA, DSA Digital Market avec Digital Services Qu'est-ce que tu penses Flora à ce niveau-là ? Est-ce que ces lois Cyber, est-ce que ce sont des conflits ? Ou est-ce qu'on aura dans le futur proche des conflits avec ces lois Cyber avec RGPD ? Je pense aussi pour avoir mon expérience en parcourant les documents de nouvelles législations sorties j'ai mes soucis concernant l'interopérabilité entre ces nouvelles législations et la RGPD l'intégration entre les deux, entre les RGPD et ces législations voire par exemple le Digital Market Act et le Digital Governance Act qui demandent aux opérateurs de plateforme voire le marketing et tout ça ou des opérateurs de plateformes sociaux d'implémenter certains contrôles et certaines requises qui en effet permettent de monitoriser certaines activités des utilisateurs sur base de soi-disant consentements mais le consentement dans ces documents nouveaux ne sont pas bien définis donc c'est encore vague c'est loin d'être aussi précis comme celle de la RGPD il y a un souci d'implémentation du point de vue d'intégralité des requises de ces nouveaux aspects législatifs c'est fait référence à la RGPD mais ce n'est pas une référence concrète voire par exemple un alignement entre ce que la RGPD du monde et ce que les nouveaux actes régulateurs imposent aux opérateurs alors là j'estime que une certaine forme de conflit va exister et que les entreprises seront obligées à alloquer plus de ressources plus de personnel et du temps pour se mettre en ordre avec ces nouveaux prérequis qui occasionnellement peuvent y aller en contre contre cette approvision de la RGPD donc j'ai peur qu'il n'y a pas un alignement au niveau européen de point de vue législation émise dernièrement parce qu'ils veulent faire un marché digitalisé voire par exemple j'ai prononcé un nombre d'eux mais il existe ce qu'on appelle le E-Health Act donc la directive européenne qui permet le transfert des données médicales d'un pays à l'autre dans les états membres pour les patients qui ont besoin du traitement en dehors de leur pays et là se fait sur base du soi-disant consentement mais tel consentement c'est toujours pas défini on a par exemple pour ceux qui travaillent dans le secteur financier bancaire la PSD2 qui permet de transférer certaines données de leurs clients vers des prestataires des services de paiement électronique de nouveau il y a une non-concordance entre les les définitions de type qu'est-ce que c'est données sensibles et qu'est-ce que c'est un consentement donc je vois pas un alignement assez concrète entre ces pièces législatives et la RGPD donc j'estime que dans un délai assez bref une année 2 peut-être 3 du moment où ces législations deviennent opérationnelles sur le marché un certain nombre de soucis et des problèmes vont remonter et que certaines améliorations de ce qui existe maintenant devront être apportées au cadre législatif parce qu'autrement ça risque seulement de demander à changer ou modifier la RGPD pour l'aligner avec ces nouveaux actes donc c'est ça mon avis ça c'est mon opinion sur ce que j'estime que ça va se passer bientôt une des personnes les plus principales en fait pour interpréter ces lois ces régulations c'est le DPO est-ce que ça veut dire que le DPO va être sous pression pour comprendre toutes ces évaluations techniques ou qu'est-ce que tu penses le rôle du DPO ça va être plutôt côté législatif ou est-ce que tu penses le DPO doit devenir aussi une semi-technicienne loi cyber je ne sais pas quoi en fait pour pour faire son job il y a assez de pression n'est-ce pas pour faire comprendre tout ça le problème du DPO c'est qu'il est assez complexe d'abord le RGPD précise que le DPO doit avoir une certaine compétence en matière de protection des données et de sécurité de l'information bon le problème qui se pose aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas de certification officielle en tout cas dans tous les pays européens sur la qualité de DPO dès qu'on se trouve quand même de temps en temps confronté avec des DPO qui n'ont pas nécessairement toutes les compétences nécessaires il faut quand même rappeler que le rôle du DPO il est un rôle de conseil et de contrôle donc il doit effectivement avoir des compétences il doit conseiller son employeur si c'est un dépôt externe ou son client si c'est un DPO externe ce qui est important aussi c'est qu'il doit être informé et ça dans la réalité on constate que le DPO alors que c'est de nouveau une obligation du RGPD il doit être informé en temps utile mais c'est pas toujours le cas et donc il y a quelque part une pression complémentaire qui va se mettre sur le DPO en termes d'information de son client ou employeur concernant justement les évolutions en disant ben voilà il y a effectivement un certain nombre de choses dont il faut tenir compte il y a de nouvelles réglementations et donc ce rôle de conseil va commencer à devenir un peu plus compliqué et je crois que ça va commencer à être difficile d'avoir un DPO qui soit compétent en tout on a d'ailleurs constaté au début parce que j'ai souvent tendance à dire que le RGPD c'est je dirais 20% légal 40% d'organisation et 40% de sécurité et on a vu au début du RGPD beaucoup d'avocats qui se sont lancés dans le RGPD et qui en sont partis depuis un an ou deux parce qu'ils se sont rendus compte que bon ben les textes légaux ils sont là et finalement le reste c'est plutôt du management l'organisation de la sécurité donc c'est plus tellement leur rôle et donc je crois enfin ma vision du DPO c'est que le DPO ça va devenir probablement plus un intermédiaire par rapport à un certain nombre de compétences ou bien DPO dans des structures plus larges dans lesquelles il y a une, deux, trois, quatre, cinq personnes qui ont des compétences et pouvoir offrir un service générique je dirais le niveau de complexité déjà du GDPR et si on rajoute l'ensemble ça va commencer à devenir compliqué pour une seule personne oui mais si on voit dans le futur qu'en fait l'artificial intelligence va augmenter on aura probablement plus de plusieurs plateformes qui vont l'utiliser aussi les attaquants le cyberhacker vont l'utiliser à ce niveau-là qu'est-ce que tu penses Rosario à ce niveau-là est-ce que ça suffit pour le DPO pour suivre un petit coup comment est-ce qu'il va compléter par exemple un impact assessment dès qu'on va lancer des nouveaux produits des nouveaux plateformes chez un client chez une entreprise à ce niveau comment est-ce qu'il s'est advisé dans le futur en fait il n'y a pas de miracle il n'y a que la formation qui permet par exemple à un juriste de pouvoir mettre un pied dans la sécurité on ne peut pas lancer un DPO qui a un background juridique en disant qu'il va apprendre sur la base par exemple les recommandations les lignes directrices parce que ce n'est pas suffisant même les normes ISO en soi elles sont fondamentales mais il faut une formation il faut de la pratique et donc lancer une personne seule dans ce métier c'est inenvisageable pour autant que l'on considère qu'un DPO doit avoir des compétences qui soient reconnues et en tout cas des connaissances donc la formation est essentielle voilà par rapport à l'aspect juridique on a évoqué ici pour le DPO je prends un exemple dans la conception d'une activité de traitement de données il y a un élément que l'on appelle la base juridique et bien très souvent on se montonne à identifier une des bases du règlement vous voyez de quoi je veux parler mais quand on parle des missions d'intérêt public par exemple il faut effectivement aller voir ou des obligations légales il faut aller voir concrètement les textes et ces textes là quand ils sont sur une base nationale il faut un DPO qui soit capable d'aller chercher ces textes juridiques et les comprendre pour pouvoir aller chercher la bonne base juridique et donc ça c'est essentiel ou avoir un département juridique à côté de soi ou avoir un département juridique à côté dans l'entreprise en question où il y a le DPO effectivement ça c'est une solution pour créer les infos légales qui le manquent j'avais une question je vous ai dit effectivement vous avez la question il peut vraiment embrasser tous ces textes là tout ce qui va venir après est-ce qu'il doit pas se faire assister façon efficace par un service juridique peu importe son profil mais aujourd'hui c'est le couteau suisse mais est-ce qu'il peut tout faire avec le RGPD peut-être qu'il y avait déjà une base mais avec tous les nouveaux textes qui sont en train d'être adoptés ça devient une complexité sans pareil en fait donc c'est quoi votre perception là-dessus je suis d'accord avec vous mais mon avis mon opinion c'est simple si vous permettez de répondre c'est que le DPO c'est un terme générique en effet il vous faut une équipe le DPO si vous voulez c'est le dirigeur le conducteur de l'orchestre ok à côté de lui il doit se entourer avec des personnes qui sont experts dans leur domaine voire la cybersécurité la propriété intellectuelle la législation donc je conteste pas que le DPO peut avoir tout ce qu'on fait parce que c'est défini dans la loi qu'il doit les détenir à un certain niveau ok et une certain expertise de ce domaine mais tout seul il est pas l'homme orchestre la période DPO homme orchestre est dépassée c'était 2018 2019 quand on a essayé des choses on mettait les responsabilités sur les épaules du DPO en disant c'est toi le DPO demeure de toi c'est fini cette histoire parce que l'augmentation du niveau de législation qui se rajoute chaque jour les demandes les requis les expectations de la part des autorités mais aussi de la part des personnes concernées donc les citoyens avec les données desquelles on traite impose un effort d'équipe de toute l'entreprise et c'est là où mon collègue Peter va vous rajouter aussi c'est le niveau de maturité de l'entreprise du personnel de la maturité qui parle si la formation comme mon collègue ici disait n'existe pas dans l'entreprise d'une façon cohérente et continue le personnel ne sera jamais capable de gérer certaines choses donc le DPO doit déléguer conseiller avisé mais c'est pas le DPO qui doit exécuter tout ça c'est l'entreprise elle-même je vois un problème supplémentaire disons que dans le texte GDPR RGPD il y a un petit peu d'exclusion ou une minimalisation d'impact de RGPD pour des petites entreprises donc il y a des exceptions qu'on ne doit pas nécessairement provisionner un DPO à ce niveau là de l'autre côté si on voit par exemple le NIS 2 qui c'est en fait c'est une protection des services publics et primaires et essentiels critiques à ce niveau là certainement le NIS 2 maintenant va poser en fait plus d'accountabilité donc c'est un mot difficile en français accountability en anglais c'est pas nécessairement accountability en français mais bon responsabilité les primaires en français en français en français en français en français donc vu la question à ce niveau là comment est-ce qu'on va voir la différence entre des petits PME un petit ou des entreprises moyennes à ce niveau là ou des entreprises assez larges qu'est-ce qu'on va voir dans le futur pour l'implémentation des RGPD ou les lois à ce niveau là pour les petites entreprises comment est-ce qu'ils vont le gérer à ce niveau là oui vas-y je vais prendre la parole le parallèle effectivement avec NIS est intéressant au niveau de l'implication du secteur public on va prendre un secteur et puis dans ce secteur il y a la question de savoir quelle est la taille de l'organisation pour rebondir avec la question de l'inflation législative on ne peut pas dire qu'à ce stade-ci de la réglementation il y a vraiment des entités qui soient hors scope dans NIS effectivement on pourrait éventuellement on pourrait le dire mais dans le cadre du RGPD pour le moment tout le monde est concerné on a récemment en 2020 la commission dans son rapport d'évaluation de l'application du RGPD avait imaginé éventuellement que l'on pourrait exclure sauf erreur de ma part l'établissement du registre pour certaines organisations mais dont l'activité principale ne consisterait pas à traiter des données il faut chercher après ces entreprises là mais à part ce tout petit nombre d'entreprises on doit imaginer on doit penser qu'on a des DPO qui doivent être capables d'embrasser toutes ces législations même pour les plus petites qui entrent dans le scope et là la solution du département juridique il n'y en a pas des villes et communes qui sont déjà sous-staffées elles aussi on parle des autorités de protection de données mais les petites entreprises les petites entreprises publiques on peut dire ça ou les autorités publiques elles-mêmes n'ont pas ces compétences là alors ils engagent en interne un DPO il ne faut pas compter sur lui sur le fait qu'il soit formé et toutes les compétences ne plus que sur la partie juridique et encore moins sur la partie sécurité donc on doit mettre l'accent sur la formation de tous les DPO forcément parce que dans les plus petites entités on ne peut pas avoir recours à un département juridique qui n'existe pas les formations devront être remplies avec des case studies des exemples sur table pour jouer un peu avec pour voir les conséquences pour s'impliquer mais mon avis à ce que tu viens de dire c'est et à la question de Peter c'est le fait que la RGPD malheureusement fait une distinction entre le secteur public et le secteur privé et c'est ça le grand souci que j'ai du point de vue d'implémentation parce que pour une boîte privée s'il fait une faute voire une brèche de violation de données quelque chose de pareil manipulation erreur humaine je ne sais pas une sanction va venir soit administrative soit financière soit tous les deux avec perte réputationnelle mais pour une faute pareille l'autorité publique ou l'institution publique aura seulement un avertissement ou une notification tu dois te mettre en place en ordre et l'amende se porte pas dans le secteur public donc tant qu'il n'existe pas une forme de coercition vous voyez le bâton et la carotte tant qu'il utilise la même mesure du secteur privé aussi dans le secteur public la fonte d'implémentation du RGPD et pas seulement ça va présenter de gros soucis à mon avis il faut quand même spécifier parce qu'on est dans une conférence internationale que ça c'est valable en Belgique non je ne veux pas oublier que des gens non non l'exposition du RGPD non je veux dire l'exonération du secteur public c'est en Belgique c'est pas dans tous les pays européens je peux vous dire que c'est en France et de ne pas oublier qu'indépendamment des sanctions il y a aussi les dommages et intérêts qui restent d'application et que pour tous les acteurs du secteur public qui sont en concurrence avec le marché il y a des sanctions possibles donc c'est pas aussi clair que ça il ne faut pas oublier que dans le secteur public avec lequel je travaille beaucoup il y a quand même beaucoup aussi d'influence en termes de réputation quand on a un ministère important qui se fait hacker et en parle dans les journaux je dirais que les acteurs que ce soit l'administration ou le ministre concerné ça pose quand même un certain nombre de problèmes pour en venir à la question du DPO ce qui est malheureusement pathétique aujourd'hui c'est que dans la dernière enquête du Figaro c'est le métier le plus demandé en France pour le moment que pour la dernière statique de la CNIL il y a 28 000 DPO ce qui est absolument ridicule par rapport au nombre d'entreprises qui devraient en avoir un et quand on voit aussi parfois qui est nommé DPO je connais l'anecdote on en parlait tout à l'heure on avait fait une formation pour le secteur public en Belgique et en faisant un tour de table pour demander pourquoi les gens étaient là etc. c'est une dame qui m'a raconté qu'en fait elle revenait de maternité qu'elle avait croisé son directeur général qui lui avait dit bah tiens t'as été nommé DPO et ne savait absolument pas ce que ça voulait dire ni ce qu'était le GDP et malheureusement il y en a encore beaucoup comme ça et on n'a pas et malheureusement il y a eu des discussions à l'European Data Protection Board mais ça a été refusé parce que c'est pas dans le GDP il n'y a pas encore de certification véritablement à ce niveau là et donc ça pose effectivement des problèmes concrets aussi et sans mentionner les conflits d'intérêts d'avoir un DPO interne qui est sous la forme d'un CISO ou d'un PDG fonction exécutive vous voulez dire oui là il y a une fonction exécutive qui prend des décisions pour l'entreprise ou au département de l'entreprise c'est clairement un conflit d'intérêts avec la fonction du DPO il y a déjà une action de ce type aux Pays-Bas en Allemagne en Espagne ou en France aussi pour délimiter les responsabilités du DPO de toute autre fonction qui pourrait poser un conflit d'intérêts en Belgique c'est en train de définir ça j'ai vu un nombre de sanctions passer voir le fameux cas de Proxilus où le chef de département légal était aussi le DPO une autre boîte qui était le CEO qui était aussi le DPO donc il y a un nombre de décisions en Belgique mais il y a aussi en Pays-Bas en Allemagne pareil pour des entreprises qui avaient un conflit d'intérêts entre le DPO et le taux de notre fonction exécutive donc évidemment je ne sais pas si vous avez vu l'agenda pour 2023 de l'APD belge au moins parce qu'on est en Belgique prévoit clairement des contrôles plus souvent effectués entre les entreprises pour voir les rôles et les fonctions du DPO mais aussi s'il y a un conflit d'intérêts si vous parlez de l'autorité de protection belge c'est probablement pas nécessairement le bon exemple à ce niveau-là de l'autre côté si on voit en Allemagne en France Irlande les néerlandais beaucoup d'actions à ce niveau-là et c'était exactement une des questions aussi je voudrais en fait aussi poser qu'est-ce que vous pensez dans le futur en fait des interactions des autorités parce que on a vu même aussi avec le nouveau cas Facebook Mark Schramms assez des interactions assez de conflits il y a beaucoup par exemple beaucoup de pressions sur l'autorité qui gère Facebook donc l'autorité d'Irlande j'ai vu même les histoires où les autres autorités des autres pays n'étaient pas contents de traitement influence et tout ça qu'est-ce que vous pensez pour les années prochaines qu'est-ce qui va passer au niveau de traitement des plaintes traitement des amendes à ce niveau-là parce que apparemment après quatre ans il y a très peu de cohérence au niveau de traitement n'est-ce pas ? il y a une enquête qui a été faite au niveau par l'European Data Protection Board auprès des autorités de protection et données 80% des autorités considéraient qu'elles étaient sous-staffées qu'elles n'avaient pas assez de moyens l'European Data Protection Board a envoyé une lettre ouverte à la commission européenne en disant on n'a pas assez de moyens pour travailler correctement et effectivement il y a eu des évolutions en termes de ce qu'on appelle l'autorité chef de file c'est-à-dire celle qui peut prendre des caisses notamment pour que d'autres autorités que l'autorité irlandaise puisse agir au niveau par rapport à Facebook notamment notamment en Allemagne ça a commencé mais le problème c'est ça c'est qu'on a des autorités de protection des données qui dans un certain nombre de pays n'ont pas les moyens d'exercer correctement leur rôle mais est-ce que ça veut dire ça va être plus pire au niveau de suivi en fait de l'implémentation d'un RGPD à ce niveau-là dans le futur ? ça dit que si les plaintes ne sont pas suivies des faits quand on regarde dans le rapport de l'autorité belge le nombre de plaintes et que vous voyez qu'en fait pour traiter ces plaintes il y a trois personnes je dis c'est juste matériellement pas possible on a tous des plaintes qui sont pendantes pour lesquelles on n'a pas de réponse donc c'est vrai que si on veut avancer dans la conscientisation du RGPD auprès des entreprises et des secteurs publics on a besoin d'avoir des autorités de protection de données fortes d'autre côté il y a aussi l'aspect de culture de protection de données si vous regardez un peu l'Europe il y a une différence entre la façon que les gens comprennent ce que ça veut dire vie privée au nord de l'Europe vers le sud ou l'ouest vers l'ouest donc là c'est aussi une approche de type culturel si vous voulez de la part de l'autorité pour certains pays pour certains pays une certaine action ça représente une violation des données de la vie privée d'une personne pour certains d'autres pays c'est quelque chose qui ça passe et la façon de renforcer la loi de sanctionner les écarts qui existent ça dépend très très souvent de l'interprétation locale de ce que ça veut dire une faute oui nous avons une question merci en fait je voulais abonner dans le même sens que le modérateur pour dire que on constate également qu'il y a cette inflation législative on constate également que les autorités avouent un peu leur impuissance sauf que elles sont des autorités indépendantes donc je pense qu'il faut proposer des solutions également pour pouvoir régler le problème parce que c'est bien d'adopter les textes que ce soit le RGPD ou d'autres textes encore mais si elles ne sont pas à même de pouvoir faire les contrôles de pouvoir sanctionner de pouvoir vérifier l'application des textes à quoi ça sert d'adopter ces textes là alors ? donc elles sont indépendantes qu'est-ce qu'elles font concrètement pour pouvoir aller vers les autorités leur dire on a besoin de moyens on a besoin d'avoir enfin de budget pour pouvoir faire convenablement notre travail sinon à quoi ça sert finalement ? vous posez une question désagréable est-ce que vous croyez vraiment que tous les gouvernements des 27 pays membres ont envie d'avoir une autorité de protection de données forte ? qui peut arrêter leur projet qui parfois et très souvent touche ou viole certains aspects de la vie privée des gens voire par exemple voire par exemple le E-Health Act voire par exemple le Digital Marketing Act qui impose partage des données soit disant sous le consentement de la personne mais pour réutilisation et le développement de la digitalisation du commerce de l'activité commerciale donc regardez ce qui s'est passé pendant la pandémie il y a eu un certain nombre de lois qui ont été attaquées dans les différents pays par rapport à ça clairement il y avait des conflits clairs entre les autorités les citoyens et les gouvernements qui faisaient passer des lois dont par exemple pour lesquelles les analyses d'impact devaient être réalisées n'étaient pas faites ou ce genre de choses donc je prends l'exemple belge que je connais mieux mais quand il y a eu des discussions à ce sujet-là au niveau du Parlement on ne peut pas dire que le Parlement était très actif on a eu deux lanceuses d'alerte qui ont alerté le Parlement européen et qui ont dit porter plainte à la Commission européenne et ça a duré il y avait des membres de la Commission qui étaient hauts fonctionnaires qui étaient contraires au RGPD enfin je veux dire on a eu une collection d'aberrations et il a fallu trois ans pour que ça se règle plus ou moins et avec une nouvelle loi pendante qui heureusement devrait aller ne pas vouloir passer pour adapter le fonctionnement de l'autorité donc on peut enfin quand on a 80% des autorités de protection des données en Europe qui disent qu'elles n'ont pas les moyens c'est quand même assez révélateur d'un état de fait quelque part d'un manque d'intérêt des gouvernants il existe un autre aspect si vous permette Jacques bien sûr les autorités des régulateurs voire les DPR comme on les appelle les DPR ont une crise systémique du personnel qualifié pourquoi ? parce que c'est une fonction publique payée d'une façon que vous le savez pas assez suffisante alors les professionnels qui sont vraiment basés sur leur matière sont chassés spécifiquement quand ils ont travaillé déjà une période dans le cadre d'une autorité publique ils sont pris en charge ils ont reçoit des offres ils sont pris en charge par des grandes boîtes ou des entreprises qui se peuvent permettre à aller payer mieux parce qu'ils ont déjà l'expertise professionnelle mais aussi les connaissances de l'intérieur du fonctionnement de l'autorité je voudrais rajouter par rapport à votre question s'il y a bien un espoir qu'on peut voir pour les autorités de protection de données si on met de côté les ressources que pourrait allouer le gouvernement ou en tout cas le parlement en l'occurrence c'est que on a peut-être au niveau international un intérêt donc ici je fais peut-être une référence belge de quoi je veux parler l'académie pour la protection des données ça c'est un on va dire c'est une institution envisagée par la commission européenne dans son rapport de 2020 pour l'évaluation de l'application du RGPD et c'est peut-être de ce côté-là en dehors de l'Europe où les autres autorités de protection de données pourraient envisager d'avoir des ressources supplémentaires pour mener à bien leur mission et pour compléter son point la RGPD a eu quand même un impact positif pas seulement en Europe mais autour du monde parce que c'est devenu ce qu'on appelle golden standard vous voyez maintenant aux Etats-Unis ils ont lancé la CCPA et il y a pas mal d'autres Etats qui commencent à passer des lois de protection des données ils discutent maintenant au niveau du Sénat et du Congrès pour implémenter adopter et implémenter la loi fédérale il y a d'autres pays autour du monde qui ont pris le modèle de la RGPD et développé leur propre législation qui est presque similaire voire le Brasile la Singapore même la Chine elle a pris une grande partie des éléments de la RGPD en plus dans son à sa façon dans la loi de protection des données interne donc peu à peu on génère une approche qui peut-être dans un délai de quelques années on peut estimer que ça peut unifier un peu l'approche législative autour du monde où les gens seront plus ou moins mieux protégés contre la violation faite par certains acteurs malvoyants ou qui veulent utiliser les données d'une autre façon qu'il le faut mais vrai l'aspect autorité nationale ça pose un gros souci pour l'implémentation et maintenance de la RGPD en force parmi différents pays européens à ce niveau là je vois que en fait l'application ou la loi ou la loi de protection des données est en train de je pense comment je peux nommer ça d'être en train de ralentir à ce niveau là de l'autre côté quand je vois le deuxième silo disons que je parle de cyber sécurité premièrement pourquoi est-ce que je l'appelle deux silos le RGPD avec le Data Protection Board Commission Européenne de l'autre côté cyber sécurité qui est généré ou géré en fait par ENISA niveau cyber sécurité plein de lois on a déjà nommé plusieurs lois qui vont influencer le cyber est-ce que vous pensez en fait les lois cyber vont augmenter à ce niveau là l'application de RGPD naturellement ils sont deux silos mais quand même il y a d'influence qu'est-ce que vous pensez à ce niveau là est-ce que ça va réinitier en fait l'application de RGPD dans le futur premièrement je voudrais dire que le RGPD commence à manifester bon le RGPD les pays membres commencent à manifester cette fatigue au début c'était si vous voulez l'éléphant après c'est devenu le lion tout le monde avait peur de sanctions de pénalités de pertes réputationnelles et peu à peu en fonction de l'inaction de certaines autorités de protection des données le lion est devenu une souris et malheureusement maintenant pas mal des entreprises disent on s'en fout pas on continue de transférer des données dans l'Europe sans procédure légale ou technique voire les fuites des données qui existent de plus en plus sur les clouds et tout ça en répondant à ton point je présume j'estime que l'aspect cybersécurité va augmenter de plus en plus parce que par exemple l'Oise demande d'avoir une gestion de crise une gestion de communication gestion de business continuity à ce niveau là la responsabilité primaire au secteur des opérateurs et des providers d'internet mais ce qui est intéressant c'est que dans le RGPD et c'était pour moi un des aspects positifs c'est qu'il y avait une obligation de sécurité donc on avait l'obligation les mesures de sécurité technique et opérationnelle qui étaient imposées donc quelque part toutes les entreprises avaient une obligation d'être capables de démontrer qu'elles avaient fait quelque chose ce qui a été quand même un élément assez positif et qui a été beaucoup utilisée par les équipes haïti pour demander des moyens complémentaires puisque ça devenait obligatoire et donc ça va un peu dans ce sens là mais ça touche aussi un aspect RH qu'il ne faut pas négliger parce qu'en fait quand on voit le dernier rapport de Verizon 82% des data breach des problèmes de données c'est le facteur humain donc en fait il y a tout le côté formation qui est aussi obligatoire dans le cadre du RGPD qui est important pour rappeler un peu aussi aux collaborateurs comment le faire donc pour moi c'est effectivement comme tu le dis des silos parce qu'en fait c'est décidé différemment géré différemment mais il y a quand même des overlaps entre les deux qui sont importants tu voudrais rajouter ? oui vas-y vas-y la sécurité si je reprends mon exemple de la ligne du temps on a effectivement les normes ISO qui sont nos références et l'on voit effectivement avec Nice des obligations qui sont beaucoup plus clairement axées ou plus principalement axées sur la sécurité toutes les mesures que l'on va mettre en place dans le cadre de Nice mais ça sert justement aussi au RGPD parce que on se réfère à une norme la norme ISO par exemple qui est en fait un référentiel qui est commun et international si on l'applique ce référentiel pour Nice on peut l'appliquer pour le RGPD les mesures concrètement quand on parle justement de la formation des personnes mais la formation sera toujours sur les mêmes principes fondamentaux de la sécurité puisqu'on parle de la sécurité de l'information et dans l'information il y a des données à caractère personnel et des données qui ne sont pas à caractère personnel d'accord ? et donc par rapport à l'inflation ou l'augmentation des textes normatifs en matière de sécurité ça a un sens dans le sens suivant qui est que on a besoin de clarté sur quand le RGPD disait qu'il faut mettre de la sécurité on a les principes de confidentialité intégrité disponibilité résilience on ne sait pas encore de quelles mesures on parle avec des textes qui deviennent beaucoup plus clairs notamment pour les institutions de l'Union Européenne on commence à voir un texte on peut trouver des textes en France sur les types de mesures plus ou moins concrètes que l'on doit mettre en place et c'est en cela que ce pan-là on va dire de la législation va venir compléter le RGPD parce que pour un DPO c'est une mine d'or pour pouvoir légitimer certaines mesures de sécurité qui pour par exemple un conseil d'administration aura un peu plus l'oreille sur les obligations légales que pour le respect d'une norme internationale comme la norme ISO ça me rend en fait une autre question assez claire qu'est-ce que vous pensez au niveau de certification parce que je pense les semaines passées on a eu déjà le premier schéma de certification GDPR de l'autre côté l'ISO 251 en fait corrigez-moi l'ISO 27701 n'est pas nécessairement accepté comme une norme d'application des GDPR quand même c'est une gestion des processus de l'autre côté dans la certification qui est définie dans les GDPR RGPD c'est tout à fait un autre type de certification de certification produit plus spécifiquement qu'est-ce que vous pensez à ce niveau-là au niveau de certification parce que de nouveau les lois concernant tout ce qui concerne Cyber vont demander par exemple Cyber Act vont demander de plus en plus de certification des produits des services des gens à ce niveau-là donc éducation certification des DPO certification des CISO va être plus en plus important qu'est-ce que vous pensez dans le futur proche à ce niveau-là au niveau de certification mon premier commentaire c'est le fait que je trouve amusant ce que tu viens de me dire que la certification RGPD ne se base pas sur ISO malheureusement la référence de la certification CARPA RGPD qui est lancée par Luxembourg et que la première certification RGPD se base sur un standard ISO qui vérifie la qualité du processus de certification donc Non mais je disais si tu vois en fait ton assertif de RGPD c'est en fait c'est le 1765 ça c'est plutôt une norme parapluie qui est plus haut qu'en fait le 27 disons que ça couvre la certification des produits aussi des services naturellement mais c'est pas spécifié à ce niveau-là donc la gestion des services initialement n'était pas prévue au niveau au niveau de GRGPD pour certifier totalité sur la norme ISMS donc c'est certifié pour un périmètre bien défini soit un produit soit un service soit un département c'est une chose une fois que c'est certifié de cette façon qui représente selon la ADPB une forme de de démontrer aux clients et aux autres personnes qu'ils ont pris au sérieux l'implémentation de ces normes de sécurité et donc là on peut rajouter la couche de 27701 qui ajoute une couche supplémentaire référente spécifiquement à la protection des données Juste pour vous dire qu'il nous reste 9 minutes Ce qui est important en matière d'absence de certification qu'on a pour le moment et notamment quand on fait par exemple le secteur public fait des appels d'offres on cherche un sous-traitant et même dans le secteur privé quand on engage un contrat avec un sous-traitant on est censé vérifier que le sous-traitant est en conformité avec le RGPD et aujourd'hui comment on fait ? On n'a pas évidemment le temps d'aller faire des audits de tous les sous-traitants et donc assez souvent on se contente d'une affirmation du sous-traitant en disant bien entendu je suis tout à fait en conformité avec une évolution quand même et notamment en Belgique David et conseil d'Etat qui précisent maintenant qu'en fait on ne peut plus se satisfaire simplement de l'affirmation du sous-traitant qu'il est en règle mais qu'il faut commencer à vérifier alors ça devient évidemment plus compliqué quand on parle de sous-traitant américain par exemple où là il faut aller faire jusqu'à l'analyse d'impact un transfert impact assessment donc on demande de preuves de plus en plus et quelque part ça nécessite des travaux en amont je prends un exemple que j'ai récemment dans le cadre d'un gros appel d'offres dans le secteur public en fait soumission enfin appel d'offres choix des soumissionnaires étape suivante vérification de l'application du RGPD par les soumissionnaires découverte que certains soumissionnaires travaillent avec des sous-traitants américains notamment de cloud d'où rajoute une couche de TIA pour vérifier le risque résiduel par rapport pour arriver finalement à ce que trois mois plus tard on puisse prendre une décision donc ça simplifie pas les choses et l'avantage d'une certification future qui permettrait de dire moi j'ai mon cachet ça va ça pourrait effectivement aider mais pour moi on n'en est pas encore là de façon aussi claire Deuxièmement par exemple si on vérifie l'isosurf qui est récemment publié pour l'année passée par exemple en Belgique on a je pense 10% des certifications en Irlandais j'ai pas vérifié en fait les 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 certifications en France ou en Allemagne à ce niveau là mais est-ce que vous pensez en fait une certification va ou même une certification obligatoire à ce niveau là va être intéressant de faire qu'est-ce que vous pensez à ce niveau là pour faire certifier les entreprises ce que je pense par rapport à la certification c'est que c'est c'est l'opportunité pour les responsables de traitement mais surtout pour les traitants on a parlé dans le cadre des marchés publics c'est l'occasion de faire la différence dans le traitement des dossiers de marché public le temps est compté très souvent il est compté et la certification va certainement à mon avis être l'élément qui va distinguer les uns des autres sur le plan de ces garanties suffisantes que le règlement général demande d'avoir donc là où peut-être que jusqu'à un petit temps on présume que ces sous-traitants sont innocents c'est-à-dire qu'ils ne maltraitent pas ou c'est-à-dire ne maltraitent pas les données dans le sens traitement de données on va passer à un autre point de vue qui est que maintenant on ne montrait pas de blanche et pour ça la certification c'est le graal pour pouvoir accéder à certains marchés maintenant très peu vont pouvoir le présenter dans l'immédiat puisqu'on on assiste en fait à la naissance des mécanismes de certification et il faudra certainement encore un peu de temps avant de pouvoir montrer le sésame mais ce sera essentiel certainement pour se distinguer sur le marché et c'est certainement pour les fournisseurs les prestataires de services que ça va être essentiel on a quelques minutes qui nous restent à ce niveau-là donc une dernière question à ce niveau-là quel est pour vous le point le plus important à attendre en fait des deux années prochaines pour vous quel est le point le plus important pour le RGPD ou est-ce qu'il y a des expectations au niveau des changements au niveau des nouveaux lois au niveau projet à ce niveau-là pour les deux années prochaines Jacques moi si on faisait un stop des nouvelles lois ça serait déjà pas mal parce que le problème c'est qu'on en a en permanence des nouvelles et qu'il y a une sur-réglementation au niveau européen qui est hallucinante qui rend les choses de plus en plus complexes et malheureusement ça c'est un peu le principe de la commission européenne c'est que les différents DG de la commission européenne ne se parlent pas beaucoup et donc on se retrouve parfois avec des réglementations qui arrivent qui sont votées qui ne sont pas toujours comprises par le parlement européen ou par le conseil et on se retrouve avec des réglementations qu'on doit enfin quand je dis on c'est les professionnels du secteur les DPO ou les avocats et les conseils en sécurité on se dit mais finalement on a aujourd'hui et puis le RGPD déma des GERA Nice 2 Cyber Act enfin je peux autre encore dans mes 25 ça devient hallucinant on a une réglementation et donc si j'avais un souhait ça serait on arrête pendant 2-3 ans on se calme et puis stabiliser ce sens ce serait déjà pas mal je suis effectivement d'avis qu'on arrête de toucher au texte surtout que l'on ne touche pas au règlement général sur la protection des données il est quand même fondamental et comme pour tout fondement dès qu'on y touche on craint pour la stabilité de tout un système et donc concentrons-nous sur d'autres aspects qui est certainement comme on l'a déjà dit et je le répète la formation on a besoin de DPO on a besoin de DPO qui soient compétents arrêtons de penser qu'il faut changer les textes il faut maintenant se mettre au travail et mon avis c'est que mon souci c'est le fait que les autorités et régulateurs de chaque pays ne travaillent pas ensemble donc le mécanisme de One Stop Shop ne marche pas très bien à mon avis l'implémentation et l'enforcement de la RGPD se fait un peu à l'oreille dans différents pays d'Europe donc une fois que les choses sont établies et une approche commune est mise en place par tous les pays européens alors là on peut discuter d'une approche globale de la RGPD avec des actions clairement visibles et qui ont des effets mesurables autrement si chacun fait à sa façon on n'arrive pas on va risquer à arriver au point où le RGPD devient plus petit que la cheville de la grénouille imaginez la cheville de la grénouille et imaginez plus petit que la cheville ça nous donne la réponse de l'impact qu'il pourrait avoir une approche désorganisée et déstructurée de cette façon donc c'est ça mon souci que j'ai pour le futur est-ce qu'il y a encore des questions ? bonsoir alors vous parlez beaucoup de DPO alors qu'on n'entend pas parler de représentants selon l'article 27 du RGPD les sociétés qui vendent des services ou des produits en dehors qui sont basés en dehors de l'Union Européenne sont obligés de par l'article 27 du RGPD de nommer un représentant ma question tourne autour de quelles sont les formations requises par ce représentant et quelle est la responsabilité de ce représentant est-ce qu'il y a eu des jurisprudences ou des décisions est-ce qu'on a pu un jour une plainte qui a été déposée contre une société internationale qui a vendu des produits à des Européens ou qui a offert des services et qui a violé le droit à la protection des données personnelles de ces citoyens européens ? Merci beaucoup. C'est ma question. Ok. Alors, je pars de mon expérience. J'ai eu des clients qui sont établis en dehors de l'Europe qui s'adressent au marché européen. Deux d'entre eux ils ont pris le même représentant. C'était pas une boîte d'avocats c'était une boîte de consultants qui ont accepté de prendre. Par expérience, je peux vous dire que le troisième s'est fait brûler fortement parce que l'entreprise qui représentait en Europe a brisé à plusieurs reprises la RGPD. L'autorité du pays respectif a donné des sanctions mais évidemment s'adressent aux représentants et le DPO qui devrait être. Mais malheureusement ils n'avaient plus de DPO. Donc c'est le représentant qui a pris en charge toute cette chose. cette entreprise ne l'avait pas prévu dans son contrat de représentance avec l'entreprise qu'il représentait les clauses spécifiques pour les sanctions. Exactement. Et là, le fait que l'entreprise le responsable de traitement externe devrait couvrir toutes les dépenses et tous les coups les sanctions. Donc ils ont fait brûler ils n'ont pas fait faillite. Ils ont actionné en justice mais bon ça va prendre des années jusqu'à ce qu'ils arrivent à faire quelque chose. Par contre, ils ne peuvent plus rester de ce type. Par contre, les autres deux entreprises qu'ils activaient comme représentants européens ont pris le soin de s'assurer du point de vue contractuel mais en plus ils ont pris une assurance. Ça fait la différence parce que ça veut dire que les personnes qui ont décidé de faire ça ils étaient bien informés des conséquences juridiques pour eux. Est-ce que c'était en France ? Un cas c'était en France et les autres deux c'était en Espagne. Ah d'accord. C'est-à-dire, et il n'y a pas pour les DPO il y a une formation qui est certifiée pour les représentants ? Non, il n'y a pas une demande spécifique des représentants mais avoir un conseil juridique à côté pour vous conseiller de la façon comment vous les drafter exactement. et qu'est-ce que c'est acceptable et nous ça c'est recommandable à faire. D'accord. Merci beaucoup. C'est intéressant. Il y avait une autre question ? Oui. Oui, bonjour. Une question un petit peu comment dire irréaliste enfin ou de science-fiction. Vous dites les régulateurs des pays ne collaborent pas bien. Oui. Est-ce qu'on peut envisager comment peut-on envisager qu'ils collaborent mieux ou est-ce qu'on pourrait envisager un régulateur supra-pays dans le cadre actuel des traités ? Est-ce possible ? Est-ce que je veux dire que c'est pas chaque pays qui régule mais qu'il confierait cette fonction au niveau de l'Europe ? J'imagine que c'est pas possible de par les traités actuels. Si, mais c'est possible. Il existe un article de loi en RGPD qui prévoit le droit d'actionner en justice l'autorité. Donc vous adressez en justice en litigation directe contre l'autorité pour manque de compétences ou manque de réactions ou toute autre chose. Si, et aussi, l'article de plantes collectives où vous avez le droit de vous associer avec d'autres individus pour actionner en justice, même l'ADPB. Vous pouvez le faire. pour la collaboration, il y a quand même, c'est vrai que c'est pas parfait, mais il y a quand même l'Europe Data Protection Board qui regroupe les 27 autorités de protection donnée plus le contrôleur européen qui émettent un certain nombre de guidelines pour lesquels ils ont un consensus. Par contre, ce qu'on constate malheureusement, c'est qu'il y a énormément de décisions d'interprétation locales et qui parfois vont un peu dans tous les sens. Donc, il y a une volonté de coordination d'un côté au niveau de l'Europe Data Protection Board, d'un autre côté, une certaine indépendance des différents États. Et en plus, je prends un exemple français. Vous avez eu un avis de la CNIL concernant les cookies walls, donc le fait d'empêcher de rentrer sur un site sans accepter les cookies, ce qui avait été interdit par la CNIL. Et puis, le Conseil d'État français a dit non, non, pas du tout, vous ne pouvez pas. Et donc, on se retrouve et il ne faut pas oublier non plus, ce que le Conseil d'État français a rappelé et l'autorité un tribunal espagnol aussi, c'est que les autorités de protection de données ont des compétences d'avis. Donc, quelque part, le dernier mot revient aux législateurs nationaux et aux tribunaux. Donc, mais c'est vrai que pour le moment, malgré le fait qu'on soit parti d'un règlement, c'est-à-dire en principe le même texte qui devait être d'application partout, parce que le problème qu'on avait avec la directive de 1996, c'est que si vous vouliez lancer un site de commerce électronique dans les 28 pays, puisqu'il y avait encore 28 à l'époque, il fallait 28 avocats. Et donc, l'idée, c'était d'avoir un seul règlement, mais malheureusement, on commence à constater qu'il y a des interprétations différentes dans les différents pays. Et, in fine, pour la question d'interprétation, il restera la Cour de justice de l'Union européenne. Mais, effectivement, en passant par tout ce processus où les autorités vont rendre leur avis, on pourrait être amené devant les tribunaux pour pouvoir contester un cas particulier et ainsi de suite remonter jusqu'à la Cour de justice qui, elle, rendra l'interprétation pour l'Union européenne, effectivement, sur le règlement. Et dans ce contexte, une décision de la Cour européenne s'applique obligatoirement dans tous les pays. Oui ? Oui, oui. Oui, merci beaucoup. Je vous remercie. Je m'appelle Tony Dalméda, je suis du Togo. Nous avons parlé, en fait, de l'état des lieux, de ce qui se fait de bien, de mal, mais nous l'avons, à mon sens, et peut-être que je suis un peu prétentieux, ou bien j'ai dormi, pas répondu à la question. L'avenir est-il flatteur ? Qu'est-ce que l'avenir nous réserve avec ce RGPD ? Nous avons vu qu'il y avait beaucoup d'inflation législative. Mais ça, c'est un mauvais point, mais ce n'est pas quelque chose qui est encourageant. Mais que nous réserve vraiment l'avenir en matière de RGPD ? Merci. Merci. De mon point de vue, le Règlement général sur la protection des données comporte des grains d'espoir. Il vous revient de les utiliser, et donc c'est votre responsabilité de créer votre avenir et de construire notre société. Moi, c'est ma réponse. Moi, je serai plus court. Vous avez le RGPD qui donne certains droits et certaines obligations en tant qu'entreprise et en tant que citoyen. Faites sûr que vous les appliquez telles qu'elles sont et en relation avec les autorités, en relation avec votre société civile et maintenez-les, au moins celles-ci, comme un standard minimal et bâtissez sur ça. C'est pour le futur. Le problème que je note, c'est que les citoyens, en plus de la part, ont une mauvaise compréhension de ce que ça veut dire le RGPD, leurs droits. Parce que c'est un manque de communication de la part des autorités, de la média, de tout ça. Une exagération. Alors, les gens comprennent mal des choses. Faites les gens, comme mon collègue disait, formez-les. Créez une société informée. Et là, vous verrez les effets du RGPD. Parce que le RGPD, ce n'est pas une mauvaise loi. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre, comme vous venez du Togo, vous savez sans doute qu'il y a un certain nombre de discussions qui sont en cours entre un certain nombre de pays africains pour la mise en place de, je veux dire, de réglementations similaires, avec aussi des réflexions sur une espèce d'autorité centrale de coordination aussi. Donc, je dis que c'est aussi un des exemples, quelque part, de la, je dirais, de l'effet de ruissilement du RGPD un peu partout, notamment dans un certain nombre de pays africains. RGPD est du standard. Il y a pas mal de pays qui ont copié plus ou moins la RGPD implémentée chez eux. Faites-le. Personne ne vous retient. On ne demande pas de droit d'auteur pour ça. Oui. Merci. Une dernière question. Oui. J'ai juste une petite question parce que je suis arrivé un peu en retard. Bon. Dans nos pays africains, d'après, bon, je suis tingé à moi-même. Donc, j'ai eu le cas de sociétés qui doivent être conformes avec le RGPD. comme une solution pour être conforme, disons, avec tout ce qui est exigences RGPD et exigences européennes. Donc, c'est mener la mise en place d'un système de management ISO 27701. Est-ce que, de point de vue, disons, européen, est-ce que ça, c'est compatible ? Est-ce que les Européens acceptent cette norme-là, disons, compatible avec les exigences RGPD ? Ou bien, est-ce que, éventuellement, il faut implémenter tout ce qui est réglementation RGPD dans les pays tierces ? Le 27701, c'est une norme... La 27701. Oui. C'est le PIMS. C'est ce qui s'applique au-dessus de l'ISMS, le 27001. Oui, ça s'applique sur le 27001. Le PIMS n'est pas encore validé en Europe comme une norme acceptable de point de vue conformitaire à RGPD. Elle n'est pas acceptable. Non. Elle n'est pas validée comme telle. Mais c'est une bonne pratique d'utiliser ça ensemble des SMS. Je pouvais ajouter un petit peu à ce niveau-là, niveau loi, niveau régulation, comme j'ai expliqué exactement pendant la discussion. Donc, la RGPD même, le WAMM, n'accepte pas le 27701 comme être compatible à ce niveau-là. De l'autre côté, c'est comme, en fait, le 27001 est en fait une confirmation de compatibilité avec l'information security. aussi, le PIMS, le 27701, au niveau pratique, opérationnel. Donc, si vous voulez acheter quelque chose d'une opération, d'une agence qui est certifiée, le 27701, il est au niveau opérationnel vraiment accepté. Donc, c'est un niveau de sécurité très haut. très haut. Et bien, accepté, pas nécessairement au niveau de loi, parce qu'en fait, c'est exactement la certification. RGPD, c'est quelque chose de différent niveau produit. Mais de l'autre niveau, au niveau opérationnel, au niveau commercial, bien le 27701, au niveau commercial, bien accepté à ce niveau-là. Donc, oui, ça faut la peine d'achever, d'avoir le certif. Absolument. Il est vraiment jeune à ce niveau-là. ça doit encore maturer. Mais il est vraiment l'effort de certifier vers le 7701. Ça vaut vraiment la peine. Mais bon, ça prend du temps. OK? Et ça dépend de 27000 ans. Donc, ça veut dire que vous devez être certifié dans 7000 ans avant que vous passez le 27701. Ouais. Donc, c'est un signal assez fort au niveau d'entreprise de montrer que vous êtes certifié pour le 27701. Parce que, par les fois, comme Florin mentionne, le 27701, inclus, par défaut, c'est un signal commercial assez fort. Si vous avez cette certification en relation avec un client européen, je vous garantis que si vous présentez ça, vous présentez plus de crédibilité que tout autre candidat. Donc, si vous venez avec une certification de type 27701, qui évidemment se rajoute à l'intérieur, 27000 ans, vous aurez plus de chances d'obtenir le contrat et le maintenir que toute autre quantité. Un point assez important, et puis, on va finir parce que c'est déjà très intéressant à ce niveau-là. Faites attention. Si vous voulez, en fait, certifier, faites sûr que c'est accrédité. parce qu'il y a beaucoup de pirates à ce niveau-là qui font un certificat pas accrédité. Accrédité, ça veut dire que vous êtes reconnu par le gouvernement central ou par le gouvernement d'accréditation nationale, africaine, européenne, ce n'importe. Faites un certificat accrédité, ça veut dire que votre auditeur est reconnu de faire le certificat. et que le document est reconnu internationalement. Vous voulez dire les certificats ISO ? Oui, les certificats ISO, donc, si vous faites les audits. Oui, c'est ça, donc. Oui, c'est ça, donc. Oui, super. OK. Ah. Ah oui. J'avais une question, c'est être des PO certifiés par la CNI, est-ce que ça a plus que dans le... C'est une certification reconnue par l'autorité nationale. Oui. Oui, mais PESB aussi, ça figure sur le website de... Oui. Si vous regardez, pour vous répondre, bref, si vous regardez sur les sites européens, les institutions européennes, quand ils cherchent des fonctions, ils demandent un certain nombre de certifs, parmi lesquels celle de la PECB et celle de IAPP. Ils sont recommandés à avoir. Alors, ça vous répond à la question ? Oui. Donc, la certification de DPO de PECB est tacitement reconnue. Ça ne fait pas partie de façon reconnue, officiellement, mais tacitement... Oui, mais on peut faire les deux, c'est-à-dire ? Celle de la CNIL aussi. Oui. Si vous l'avez faite par la CNIL, ça ne sert pas de faire l'autre. Mais si vous désirez avoir une plus large vue sur les choses, celle de PECB, ça vous offre l'opportunité. D'accord. Merci beaucoup. Mais c'est la même formation ? Non. En fait, la CNIL a sous-traité, en fait, un référentiel de certification qui a sous-traité à un certain nombre d'organismes dont le bureau Veritas et quelques autres qui ont leur valeur. PSB, il y en a, IAPP aussi. Ils n'ont que la valeur de leur... Il n'y a pas de certification officielle quelque part. L'important, c'est que dans un certain nombre de cas, on vous demande ce que vous avez, donc ça montre que vous avez suivi une formation, vous avez apporté quelque chose et ça a la valeur de l'organisme qui vous le donne. Voilà. Mais il n'y a pas de certification officielle reconnue, européenne en disant, voilà, vous l'êtes ou vous l'êtes pas. Il y a un certain nombre... Il y a des tas d'organismes de formation, pour ça qu'il faut faire attention, il y a des tas d'organismes de formation qui disent, voilà, c'est une certification certifiée, c'est eux qui décident de le certifier. À ce moment, trois pays à l'Europe offrent des certifications reconnues nationalement. C'est l'Allemagne, l'Espagne, la France. D'accord. Oui, mais c'est un... Parce qu'ils ont mis en place les procédures. Oui, mais la formation, les outils à étudier, c'est-à-dire tout ce qu'il faut étudier comme matière... C'est prévu par la formation. C'est la même... Les mêmes textes. Le RGPD est le même. Oui, oui. Les recommandations de l'ADPB resteront le même. Maintenant, les outils qui seront appliqués, ça dépend du formateur et oui. Il y a des outils qui sont proposés par la PECB, il y a des outils qui sont proposés par le prestataire de l'ACNIL pour la formation. En Espagne, pareil, par l'autorité et par le prestataire. L'expérience du DPO, une fois accumulée, va l'aider à déterminer quels sont les outils qu'il a vraiment besoin à garder et quels tu peux dispenser d'eux. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci à tous.